C'est pas facile de raconter sa vie, même quand on est un homme public. Alors, le roman c'est autre chose, parce que ça m'a permis de prendre une distance. Mes parents sont toujours mes parents, mais ce sont aussi des personnages. Ma mère à qui ce livre est évidemment destiné, puisque c'est elle qui fait l'histoire, c'est elle qui est l'objet de la lettre. La lettre c'est le titre du roman. Alors, voilà, c'était à la fois compliqué et puis libérateur, mais en même temps je m'apercevais au fur et à mesure de l'écriture que je racontais une histoire que moi-même j'apprenais à découvrir. Alors il y a des piliers de vérité, évidemment, des piliers solides, qui m'ont permis de construire un roman, où il y a aussi une part d'imagination, une part de « je n'y étais pas, mais ça aurait pu se passer comme ça ». C'est l'histoire d'un secret, l'histoire d'un silence, de parents qui tout d'un coup découvrent un adolescent, un pré-ado qui dit « moi je veux faire de la radio, moi je veux faire de la télévision, moi je veux parler à tout le monde ». Dans un monde, on fait « chut, il ne faut pas le dire ». Il ne faut pas le dire quoi ? Peut-être qu'à un moment donné, j'ai su qu'il se passait quelque chose, mais je n'ai pas voulu le savoir non plus. Et puis, au fur et à mesure que les années passent, que la célébrité existe, qu'on parle de vous, que vous interviewez beaucoup de gens, et pas des moindres, Delon, Belmondo, Bardot, Ventura, Hallyday, Sardou, enfin, tout ce que la chanson, le cinéma, la littérature compte, on s'aperçoit qu'on passe peut-être à côté de l'essentiel, interviewer ses parents sur leur intimité, sur leur vie, sur leur secret. Moi, j'ai voulu le faire maintenant. Parce qu'il ne faut pas qu'un jour, ce soit trop tard. Et puis, j'ai voulu le faire parce que Emma, Emma, c'est ma mère dans le livre, doit également ne plus avoir honte, comme beaucoup d'autres femmes. Elle doit se dire que, évidemment, elle n'est pas là pour en juger, mais moi, je suis là pour lui dire, « Voilà, j'ai raconté ton histoire. » Alors, évidemment, il y a une part de choses qui, peut-être, n'existaient pas puisque personne n'est là pour en témoigner. Le livre commence par une vérité. Une vérité qui m'a toujours marqué. Son premier cri fut le dernier de sa mère. C'est l'histoire d'Emma et de ma grand-mère que, évidemment, je n'ai pas connue. Ça se passait à Rome en 1924. Et puis, tout le reste, ce sont 250 pages, un peu plus, qui racontent tout ce qui s'est passé et tout ce que j'ai imaginé qui s'est passé. Aujourd'hui, je ne suis plus un enfant. Et pourtant. La lettre, c'est un document qui a été laissé par le premier mari de ma mère. Dans l'histoire, il s'appelle Roberto. La lettre existe ou la lettre n'existe pas. Moi, en tout cas, je l'ai vue. Je l'ai vue. C'est parti.